Pour certains, ça avait un vrai atout de motivation parce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Après, comme je disais, on ne sortait pas toutes les séances parce que justement, on ne voulait pas généraliser que tu viens, il y a un robot. C'était vraiment sur le côté motivation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va faire une séance avec tel jeu, aujourd'hui avec un autre et demain avec un robot. On utilisait aussi beaucoup le robot pour travailler sur des sessions de jeux d'apprentissage dont l'enfant était moins favorable, on va dire. S'il y a un jeu ou un apprentissage que l'enfant maîtrisait moins, on le faisait avec le robot. Par exemple, un enfant d'une collègue qui apprenait à reconnaître les lettres. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas du tout faire. Et en passant par le robot, du coup, il avait moins l'impression d'être en face-à-face avec nous, à une session de travail. Aïe... 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 Aïe...